Quand quelque chose est bien, ou bien quand quelque chose commence à s'aligner sur des voies du progrès, quand quelque chose est en train de faire un chemin, de tracer un chemin qui ouvre les portes de la révolution, ce sont des actions à saluer. Il faut mettre ces choses en avant et reconnaître que quelque chose qui est bien, est bien. On a certes l'habitude de critiquer, mais parfois il faut se reculer un peu, prendre du recul et regarder des bonnes actions dans des choses qui sont posées parfois au quotidien. Et donc je vais lire cette note du ministère des enseignements secondaires du côté du Cameroun qui est en train de mettre sur pied un système dont on va voir le problème pertinent que ça résout par la suite. Donc maintenant le ministre, qu'est-ce qu'elle dit? Cette note dit « Le ministre des enseignements secondaires informe la communauté éducative nationale que les matricules uniques, donc que le matricule unique est requis pour les inscriptions des élèves dans tous les établissements secondaires publics et privés du Cameroun dès cette rentrée 2024-2025. Le matricule unique s'obtient uniquement sur cette plateforme qui est donc cartescolaires.com. Alors, tout élève qui est inscrit dans un établissement secondaire, d'enseignement secondaire, public ou privé, sans matricule unique, n'est pas en mesure de s'acquitter de ses contributions exigibles. Donc il ne peut pas payer la pension parce qu'il faudrait effectivement le matricule pour payer la pension. Il s'inscrit dans des examens officiels et concours officiels organisés par la direction des examens. Et donc, sans ce matricule, tu ne peux pas participer à un concours, à un examen officiel. Si tu es une personne qui est dans la blockchain et que tu ne sais pas où tu vas trader, je mets effectivement cette plateforme-ci dans ton radar. La plateforme CoinExchange te permet de faire tes transactions avec des frais bien évidemment minimes. Et donc, si tu cherches un endroit où tu vas peut-être trader des tokens qui sont encore tout nouveaux, qui sont tout jeunes, en évitant les censures qu'on a peut-être du côté de Binance ou les cartes ou les comptes ne passent pas toujours et toujours. Ou bien les crypto-monnaies, quand ils arrivent là-bas, c'est déjà tellement grand et donc il n'y en a plus tellement trop d'opportunités. Les exchanges qui sont encore petits sont parfois intéressants. Et donc, je mets effectivement cet exchange dans ton radar bien évidemment. Et donc, vas-y, inscris-toi avec le lien qui est en description de cette vidéo. Et tu vas avoir une réduction sur les frais des transactions sur la plateforme et ça te permettra d'être encore plus habile et faire beaucoup plus de choses dans le système. Et sans se matriculer encore, tu ne peux pas participer, tu ne peux pas bénéficier d'une assurance scolaire. Déjà, l'assurance scolaire, je ne veux pas trop me pencher là-dessus parce que c'est clair que je ne sais même pas quels sont les critères pour en bénéficier et qui sont ceux qui en bénéficient généralement. Il y a très peu de personnes qui en bénéficient. Et donc, je ne veux pas entrer dans ce débat, ce n'est pas le débat, mais sans ce matricule dorénavant, tu ne peux pas bénéficier de cette assurance. Et ceux qui participent au jeu de la Fénasco, qui est un championnat qui va primer les élèves au secondaire, où ils vont participer parfois à des... en fait, c'est du sport, c'est de l'activité sportive. Et donc, ça, tu ne peux pas participer si tu n'as pas de matricule unique, si tu n'as pas de numéro unique. Donc, les établissements d'enseignement secondaire privé qui ne se conforment pas à cette réforme ne peuvent pas bénéficier de la subvention de l'État. Donc, si tu es un établissement privé et que tu n'enregistres pas tes élèves au travers de ce matricule, bien évidemment, tu ne peux pas effectivement bénéficier des subventions de l'État. Quand on dit subvention de l'État, on voit effectivement le paquet minimum, les charges qu'on donne pour couvrir un certain nombre de choses dans les établissements scolaires. Chaque année, les établissements en bénéficient. Et donc, quelle est l'importance de ce matricule unique? Imaginez-vous, vous êtes un parent. Vous avez inscrit votre enfant. Comment vous faites pour vérifier si, effectivement, l'État reconnaît que votre enfant a été inscrit? Quand vous changez d'établissement de votre enfant, cet enfant se voit octroyer un nouveau matricule. Et donc, c'est une nouvelle personne. Quand cet enfant, dans ce nouvel établissement, paye la pension, on ne sait pas, effectivement, que c'est la même personne. Et donc, il est difficile de tracer le chemin d'un enfant. Il est difficile de tracer le parcours d'un enfant par l'État. Voilà un problème que le matricule unique va venir résoudre. En ayant un matricule unique, vu que c'est au travers de ce matricule que tu payes la pension, et que c'est l'établissement qui affilie les élèves au travers de ce matricule, l'État peut donc, effectivement, recenser les nombres des élèves qu'il y a, effectivement, dans les salles de classe. Ça pose un problème aussi, parce que si le matricule est créé par l'enseignant, donc par l'école, ça veut dire que l'école peut créer des matricules pour les personnes inexistantes. Parce que les personnes inexistantes, c'est ce qui gonfle les effectifs dans les écoles. Et donc, quand les effectifs sont gonflés dans les écoles, les établissements peuvent avoir un gros paquet minimum, d'une certaine façon. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette problémique pour le moment. Il y a cet article qui est sorti autour de août, en début août, qui expliquait, effectivement, pourquoi est-ce que, en fait, cette notion de matricule unique. Et donc, cette mesure vise à assurer une sécurité, une traçabilité des élèves, ainsi que des fonds liés au paiement des scolarités. Donc, aujourd'hui, quand un enfant paye la pension dans une école, comment vous êtes sûr, effectivement, que cette pension va où ça doit aller? Parce que dans une pension de l'école, on a deux parties. On a les frais qui sont exigibles, et il y a maintenant ce qu'on appelle l'APE. Chaque établissement verse une partie. Quand on est au secondaire, je pense que c'est 10 000 comme ça par élève. Au primaire, c'est gratuit. Et au secondaire, c'est 10 000 environ, ou bien 8 000 quelque chose par élève. Donc, quand vous payez peut-être 50 000 de pension, il y a 8 000 qui sont reversées, ou bien 10 000 qui sont reversées à l'État, et il y a maintenant le reste qui est géré par l'APE. D'accord? Et donc, quand vous payez la pension de l'enfant, comment vous vous rassurez que, effectivement, les 10 000 que vous devez payer sont allés, effectivement, dans les caisses de l'État? Point d'interrogation. Et donc, le parent n'a pas cette visibilité sur l'argent qu'il dépose. Et donc, avec le matricule unique, vu que c'est le parent qui peut, à tout moment donné, sur la plateforme que je vais vous montrer par la suite, vérifier même si son enfant est inscrit dans un établissement, vous n'allez plus simplement rester comme ça, et penser que votre enfant est inscrit dans un établissement. Donc, vous pouvez aller, le matricule unique s'accompagne, le matricule unique accompagnera chaque élève tout au long de son parcours scolaire, signifiant ainsi que les procédures, les paiements, les frais de scolarité, et réduisant aussi les risques de fraude qui ont été constatés par le passé. Mais ça, ça pose aussi un problème pour certains parents. Certains parents, quand l'enfant peut-être redouble les classes, on va changer parfois l'acte de naissance de l'enfant. On change l'acte de naissance de l'enfant pour diminuer l'âge de l'enfant, pour donner plus de possibilités à l'enfant, si jamais cet enfant va aller loin. Est-ce que c'est forcément une bonne pratique? Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais c'est quelque chose qui se fait. Et donc, cet enfant qui vient avec un nouvel acte de naissance, est-ce qu'il aura un nouveau matricule? S'il a un nouveau matricule, ça voudrait dire qu'il y a des informations qui sont modifiables dans le système. Parce que s'il a le même matricule avec des âges différents, est-ce que c'est la même personne? Normalement, ce n'est plus la même personne. Parce que quand tu changes d'acte de naissance et que tu modifies certaines informations, ce n'est plus la même personne. Donc, voilà où ça peut déjà poser un certain problème. Ça, c'est donc de deux. Ce matricule qui est géré par un organe, par une entité centrale, qu'arriverait-il en cas de panne? Qu'arriverait-il en cas de fraude, par exemple? Si le système se fait hacker et que les gens intentionnellement veulent gonfler les effectifs en ajoutant des matricules à l'intérieur parce que c'est géré par un groupuscule de personnes, bien évidemment, et qu'ils veulent gonfler les chiffres dans leur établissement pour en bénéficier beaucoup plus de ce qui est comme retombée si on a des élèves, ainsi de suite. Est-ce que ce ne sont pas des manipulations qui sont possibles? Bien évidemment, vu que c'est centralisé, ce sont des manipulations qui peuvent être possibles. Je ne dis pas que c'est possible, mais je dis que ça peut être possible, bien évidemment. Donc, un enseignant, un élève aujourd'hui, il va sur le site qui est cartescolaires.cm, cartescolaires.cm. Retenez très bien ce site, vos parents, parce que vous devez normalement, une fois que vous avez inscrit votre enfant et que vous avez payé la pension, allez sur ce site, entrez le nom complet de votre enfant. Et là, effectivement, ça peut poser aussi des problèmes parce que si on a mal écrit le nom de l'enfant, bien c'est clair que vous n'allez pas retrouver le nom de l'enfant sur le site. Et donc, vous allez penser que votre enfant n'a pas été inscrit ou d'où le problème d'erreur. Ces erreurs, qui les corrigent ? Comment est-ce que le processus de correction d'erreur s'est fait ? Ça, c'est encore une autre question. Et donc, quand vous allez entrer au nom de l'enfant ici, vous choisissez l'établissement dans lequel vous avez inscrit votre enfant. Il y a une tonne de listes. C'est vrai que je n'aime pas particulièrement cette liste ici parce qu'on aurait pu mettre d'abord les provinces, tu choisis la région. Après la région, tu choisis maintenant le département, tu choisis la ville et on te donne la liste des écoles uniquement dans cette ville parce que quand tu vas ici, c'est une tonne. Mais bon, si tu es un parent et que tu connais écrit, tu vas quand même entrer le nom de l'établissement et donc tu vas maintenant taper sur la recherche. Et quand tu vas cliquer sur la recherche, effectivement, on va t'afficher les informations de ton enfant si jamais ton enfant est inscrit. Si tu veux vérifier les paiements, tu dois avoir le matricule de l'enfant. Si tu as le matricule de l'enfant, tu entres le matricule de l'enfant et tu viens là, tu choisis l'année dans laquelle tu voudrais vérifier. Et donc, les informations seront retrouvées. En fait, on va prendre les informations des systèmes et on va t'afficher. S'il n'y a pas d'informations, ça veut dire que la pension de ton enfant n'a pas été payée. Donc, l'État ne reconnaît pas ton enfant comme étant un enfant qui est inscrit. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un enfant qui va composer le bac, par exemple, après un certain temps, on va vérifier qu'il a payé, effectivement, toutes les pensions des années antérieures jusqu'à ce qu'il se retrouve en train de composer le bac. Parce qu'on peut avoir des cartes de matricule qui sortent de nulle part comme ça et qui se retrouvent en train de présenter des concours, des examens pour des concours officiels. Et donc, ces personnes-là, si on n'a pas de traces dans le système, est-ce qu'on doit leur permettre de composer l'examen ou bien le concours ? Point d'interrogation. Ce n'est pas encore défini, mais je pense que ce sont des choses qui pourraient arriver par la suite pour effectivement vérifier que l'enfant s'est acquitté de tous ses droits dans tous les niveaux et est en règle pour pouvoir maintenant participer, bénéficier de cet examen. Problème, que se passera-t-il s'il y a des enfants qui sortent des classes ? Point d'interrogation. Là, ce sont tellement de points d'interrogation qu'on soulève, qu'en fait, que je soulève en tout cas. Mais bon, dans tous les cas, tu peux payer les frais de scolarité de ton enfant ici et dans le système, bien évidemment, quand tu vas payer, on va te demander ce matricule parce que sans ce matricule, tu ne pourras pas payer. Et donc, ça, ce sont des choses qui sont bien évidemment intéressantes et qu'il faut féliciter. Des actions comme celle-ci, ça permet aux parents d'avoir une traçabilité, une visibilité sur ce qui se passe dans un système qui, jadis, était fermé. Donc, on a ouvert le système pour permettre aux parents d'avoir cette traçabilité et pour éviter au maximum, bien pour réduire, parce que ce n'est pas pour éviter, parce que, bien évidemment, l'être humain étant tellement malhonnête ou bien tellement astucieux, pas forcément malhonnête, je ne voulais pas dire malhonnête, mais tellement astucieux, il va toujours trouver des moyens et des mécanismes pour pouvoir frauder dans un système. Et donc, c'est là où la blockchain doit intervenir, parce que la blockchain, effectivement, réduit les fraudes, pas annule les fraudes, mais réduit les fraudes. Ou bien, même s'il y a des fraudes, on permet de garantir une traçabilité de ces fraudes-là. Parce que dans une base de données, quand on l'a modifiée, si la base de données n'est pas conçue d'une certaine façon pour laisser les traces, alors on ne pourrait pas avoir les traces. Parce qu'on peut effacer les traces dans une base de données. Et donc, si on est dans un système de blockchain, vu qu'on ne peut pas effacer les traces, s'il y a des manipulations, à un moment donné, vous avez la possibilité d'appeler un cabinet d'experts externe et qui peut venir auditer le système en retraçant tout ce qui s'est fait effectivement avec les traces qui ont été laissées sur la blockchain. Modification de matricule, ça laisse une trace sur la blockchain. Ajout d'un élève, étudiant et tout ça, ça laisse des traces sur la blockchain. Paiement, ça laisse des traces sur la blockchain. On supprime le paiement, ça laisse la trace de la suppression sur la blockchain. Et c'est ça l'avantage d'avoir des systèmes qui sont effectivement décentralisés. Je ne voudrais pas forcément dire que l'État doit décentraliser le système, mais même en interne, on peut avoir des bases de données qui sont en fait des blockchains qui sont internes, qui sont gérées par des organisations. C'est ce qu'on appelle les hyperledgers. Les hyperledgers, ce sont des blockchains qui sont gérés par des consortiums, qui sont gérés par des individus et donc qui définissent les règles pour pouvoir gérer cette base de données, pour pouvoir ajouter les informations, chose que d'autres blockchains vont utiliser au travers des mineurs, des validateurs, des provostics, en fait d'un consensus qui est décentralisé. Mais dans le cadre des blockchains qui sont centralisés, comme les hyperledgers, effectivement, on va utiliser des consensus centralisés et donc c'est justement simplement un accord. D'accord ? Mais l'avantage, c'est que ça laisse des traces sur la blockchain. Et comme ça laisse des traces sur la blockchain, on va donc arriver à ce que le professeur Nalova Longa veut effectivement arriver avec le système qu'on a en train de mettre en place. Et donc le système est actuellement bien, c'est un premier pas et comme toute chose évolue, ce système pourra évoluer et s'améliorer en apportant d'autres choses dont parfois j'ai expliqué tout au long de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce système des matricules uniques qui a été proposé par le gouvernement du Cameroun, par le ministère des enseignements secondaires du côté du Cameroun, est-ce que le problème il est forcément résolu, ce qu'on veut résoudre ? Est-ce que c'est forcément résolu ? Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Moi, je salue l'action, je félicite déjà ce premier pas, mais je me dis pour que ce soit effectivement une solution pour résoudre le problème dont on veut résoudre, parce que là, on est en train de résoudre d'une certaine façon les symptômes et donc il pourrait y avoir d'autres symptômes qu'on n'a pas pensé, qu'on n'a pas vu, qui vont émerger et donc il faudrait qu'on résolve le problème à la racine. Pour résoudre le problème à la racine, il faudrait effectivement qu'on donne un moyen efficace de pouvoir enregistrer avec un encre indélébile ces informations. Et pourquoi pas faire en sorte que le parent intervient dans le processus d'enregistrement de l'enfant et que ce soit pas uniquement l'établissement, parce qu'ici, si je veux me connecter, ce sont des personnes qui ont déjà des comptes qui peuvent se connecter. Et ces comptes, sûrement, c'est créé par le ministère. Et donc, les personnes qui ont l'accès à ce compte-ci, qui vérifient effectivement ces informations qui sont mises, comment est-ce que le parent intervient dans le processus d'enregistrement de son enfant ? Ça, c'est toute la question. Est-ce que le parent est simplement là pour observer ou bien on lui donne l'information, voici le matricule de ton enfant ? Si on lui donne simplement un matricule, qu'est-ce qui garantit à l'enfant que ce matricule est unique pour son enfant ? Qu'est-ce qui garantit qu'on n'a pas enregistré cet enfant deux fois avec des informations différentes dans le système et lui, il a une seule information ? Ainsi de suite. Donc, cette porosité-là fait en sorte que le système doit forcément s'améliorer, détecter ses problèmes et effectivement trouver des solutions pour pouvoir suivre. Sinon, on aurait mis encore plutôt une façon plus facile pour les gens de pouvoir donner des informations qui sont simplement inutiles. C'était Elvis Condio. Like et partage la vidéo. Abonne-toi pour ne rater aucune des autres vidéos sur la chaîne. Dis-moi ce que tu prends de cette initiative en commentaire de la vidéo. Je veux bien évidemment t'écouter. Abonne-toi et à d'autres vidéos sur la chaîne Porte-toi bien. Ciao ! !